Bonjour, dans le cadre des cours sur le nombre complexe, aujourd'hui nous allons aborder la notion d'affixe. Donc affixe, c'est un nombre complexe, mais dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, je vais vous rappeler une idée caractéristique du nombre complexe. Donc déjà, on note grand C, l'ensemble des nombres complexes. Il faut savoir qu'un nombre complexe n'est pas forcément réel au sens où il peut posséder une partie imaginaire. C'est justement cette partie imaginaire qui va nous permettre d'envisager l'écriture de la racine carrée d'un nombre négatif. Ou alors la résolution d'une équation du second degré dont le discriminant est négatif. Donc voilà quelques idées qui permettent de se faire une idée de la notion de nombre complexe. Maintenant, on va passer directement à la théorie de ce cours en abordant d'abord la définition de l'affixe d'un point. Alors, en guise de cadre théorique à cette définition, on considère le plan complexe grand P. Donc soit grand P le plan complexe qui est muni d'un repère orthonormal au UV. Et par ailleurs, on considère le point M. Donc soit grand M, le point qui admet pour coordonnée le couple AB. Le point M est appelé point image du nombre complexe Z égale A plus IB. Je vais l'écrire maintenant avec A et B des réels. Et réciproquement, on peut dire que le nombre complexe qui s'écrit Z égale A plus IB. D est appelé affixe du point M. Donc voilà pour la définition de l'affixe d'un point dans le plan complexe. Maintenant, on va passer à la définition de l'affixe d'un vecteur. Donc l'affixe d'un vecteur. Donc on va considérer toujours le plan complexe grand P qui est muni d'un repère orthonormal au UV. Et dans ce plan complexe, on définit deux points A et B. Donc soit A et B, deux points de grand P, ta fixe respective Z A et Z B. À ce moment-là, on dit que le vecteur AB admet pour affixe le nombre complexe que l'on note Z AB, comme ça, et qui est défini par Z B moins Z A. Donc voilà la définition de l'affixe d'un vecteur. Maintenant, on va passer à l'interprétation géométrique. Donc l'interprétation géométrique. Donc on considère que le plan complexe est muni d'un repère orthonormal au UV. Voilà, comme d'habitude. Et maintenant, on considère grand M, le point image du nombre complexe. Donc soit grand M, le point image du nombre complexe Z qui a pour affixe A plus IB avec A et B des réels. Donc maintenant, l'interprétation géométrique consiste à dire que le réel A correspond à l'abscisse du point M et le réel B correspond, lui, à son ordonnée. Donc voilà l'interprétation géométrique de l'affixe. Maintenant, on va passer à une dernière rubrique, la partie théorique de ce cours, à savoir la rubrique les astuces, où l'on va parler de conjuguer et d'opposer. Donc on résonne géométriquement. Géométriquement, il faut savoir que le conjugué Z-bar, d'un nombre complexe Z, correspond au symétrique symétrique du nombre complexe Z par rapport à l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe des réels. Et l'opposé, que l'on note, moins Z, correspond, lui, au symétrique de Z, mais cette fois par rapport à l'origine O du repère par rapport à grand O, qui est l'origine du repère orthonormal OUX. Donc voilà deux astuces qui seront bien utiles pour les exercices. Et justement, maintenant, on va mettre tout ça en application à l'occasion de quatre exercices d'application très très simples. Dans l'exercice 1, je considère deux points soit A de coordonnées 2,1 et B de coordonnées 1,2. Question. Déterminez les affixes de A de A et de B et celle du vecteur AB. Alors là, on applique directement les définitions du cours. On va noter Z, A l'affixe du point A. Le point A a pour coordonnées 2,1 ce qui signifie que l'affixe Z, A est égal à 2 plus une fois I. C'est-à-dire 2 plus I. Maintenant, qu'en est-il de l'affixe du point B ? Le point B a pour coordonnées 1,2 ce qui se traduit en termes d'affixe par Z, B égale 1 plus 2 fois I. C'est-à-dire 1 plus 2 I. Donc voilà les affixes des points A et B. Maintenant, on veut l'affixe du vecteur AB que l'on note Z, AB. Par définition, on sait que Z, AB égale Z, B moins Z, A. Donc on fait le calcul. Z, B c'est égal à 1 plus 2 I moins 2 plus I. Entre parenthèses 2 plus I. Donc Z, AB égale 1 plus 2 I moins 2 moins I. Là, j'enlève la parenthèse. Donc Z, AB on regroupe les parties réelles et les parties imaginaires. Ça fait 1 moins 2 ça fait moins 1 et 2 I moins I ça fait I. Donc moins 1 plus I. Donc voilà l'affixe du vecteur Z, AB du vecteur AB, pardon. donc on a terminé de l'exercice 1 donc vous voyez ce sont des exercices d'application directe du cours donc des exercices très simples. On passe maintenant à l'exercice 2 dans lequel on considère le nombre complexe qui s'écrit Z égale 1 moins 2 I et on veut sans calcul représenter graphiquement alors on veut Z on veut son conjugué Z bar on veut son opposé moins Z et enfin on veut l'opposé de son conjugué moins Z bar donc la question est sans calcul et moi je vais quand même le faire d'abord par le calcul pour vous montrer ce que ça donne donc on a Z égale 1 moins 2 I donc par définition son conjugué on va prendre l'opposé de sa partie imaginaire ça va nous faire 1 plus pardon Z bar égale 1 plus 2 I son opposé et bien c'est l'opposé de sa partie réelle et de sa partie imaginaire donc ça va faire moins 1 plus 2 I et enfin l'opposé de son conjugué donc moins Z bar c'est égal à moins Z bar qu'on a obtenu là donc moins 1 plus 2 I c'est égal à moins 1 moins 2 I maintenant graphiquement on va appeler A ce point là enfin le point image de cette affixe B ici C là et D là et on va tracer les axes donc on va prendre U ici V là et U l'origine O du repère orthonormal OUV donc premièrement on trace enfin on place le point d'affixe Z égale 1 moins 2 I donc 1 moins 2 on arrive là donc là on a le point que l'on a décidé ici d'appeler A donc là ça c'est toute la partie calcul qui permet de placer tous les points que l'on souhaite directement mais on veut le faire sans calcul donc pour ce faire je vous renvoie à la rubrique les astuces qu'on a vu dans le cours rubrique au cours de laquelle on précise que le point image du conjugué d'un nombre complexe correspond à son symétrique par rapport à l'axe des abscisses c'est à dire par rapport à l'axe des réels donc le point B est le symétrique du point A par rapport à l'axe des réels donc on arrive ici voici le point B de la même façon dans la rubrique les astuces on voit que l'opposé le point image de l'affixe opposé d'un d'un nombre complexe correspond à son symétrique par rapport au centre du repère donc le point C que l'on avait choisi d'appeler C ici c'est à dire le point image du point d'affixe moins Z et le symétrique du point A par rapport au centre haut du repère orthonormal donc on va être ici ça nous amène là le point C est là c'est le symétrique de A par rapport au centre haut du repère maintenant qu'en est-il du point D qui a pour affixe moins Z bar à ce moment là on va raisonner par composé moins Z bar c'est l'opposé du conjugué donc qui dit opposé dit symétrique par rapport à O du conjugué qui dit conjugué dit symétrique par rapport à l'axe des abscisses donc on prend d'abord le symétrique par rapport à l'axe des abscisses donc le symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses c'est B maintenant on prend le symétrique par rapport à O de B donc on arrive au point C pardon au point D qui va être ici donc là on a dit que c'était l'opposé du conjugué maintenant si on raisonne à l'envers en disant que c'est le conjugué de l'opposé on a le droit de le dire donc le conjugué de l'opposé ça veut dire que conjugué symétrique par rapport à l'axe des abscisses de l'opposé du symétrique par rapport à O donc le symétrique par rapport à O de A C c'est c'est un symétrique par rapport à l'axe des abscisses ça nous donne le même point donc ça vérifie bien tout ce qu'on obtient et si on place tous ces points on obtient exactement la même chose donc voilà pour l'exercice 2 on passe maintenant à l'exercice 3 pour aborder la notion de somme donc exercice 3 on considère deux nombres complexes Z égale moins 2 moins I et Z prime égale 1 plus 3I donc calculer la somme Z plus Z prime puis retrouver graphiquement ce résultat ce résultat alors on a Z et Z prime donc on veut Z plus Z prime donc la somme c'est la somme des affixes de chacun c'est à dire moins 2 moins I plus 1 plus 3 I maintenant on rassemble les parties réelles les parties imaginaires ça nous donne moins 2 plus 1 moins 1 et moins I plus 3 I plus 2 I donc voici la fixe de la somme maintenant graphiquement on trace les axes U V et le centre haut du repère donc on va appeler A le point image du point du nombre complexe affixe moins 2 moins I et B le point image du nombre complexe affixe 1 plus 3 I et on va appeler c'est le point image du nombre complexe l'affixe moins 1 plus 2 I qui est la somme 7 plus Z prime donc plaçons le point A A c'est moins 2 moins I donc moins 2 là on a moins 1 moins 2 moins I donc on arrive ici au point A on place maintenant le point B le point B c'est 1 plus 3 I donc 1 et on monte de 3 2 3 le point B est là maintenant si on fait la somme Z plus Z prime et bien ça consiste à ajouter au vecteur OA le vecteur OB donc ça veut dire qu'à partir du point A on va ajouter 1 plus 3 I donc 1 1 2 3 on va arriver là donc ça c'est supposé nous donner le point C voilà ça veut dire que le vecteur OC c'est ce vecteur là et on voit son affixe on lit son affixe graphiquement c'est moins 1 plus 2 I effectivement c'est ce qu'on obtient par le calcul donc on a retrouvé géométriquement on a retrouvé graphiquement un résultat de calcul donc ça ça termine exercice 3 maintenant on va passer au quatrième et dernier exercice où il s'agit cette fois d'un produit exercice 4 on considère le nombre complexe Z égale moins 1 moins I question calculer le produit moins 3 Z puis retrouver graphiquement ce résultat alors on a Z égal moins 1 moins I donc moins 3 Z c'est moins 3 fois l'affixe de Z c'est à dire moins 3 fois moins 1 moins I donc moins 3 Z égal moins 3 fois moins 1 ça fait plus 3 et moins 3 fois moins I ça fait 3 I voilà moins 3 Z égal 3 plus 3 I donc nous on va appeler A le point image du nombre complexe moins 1 moins I et B le point image du produit moins 3 Z du nombre complexe qu'il y a pour affixe moins 3 Z et maintenant on va retrouver graphiquement ce résultat donc je trace U V et l'origine O du repère orthonormal O UV dans ce repère on place le point A donc il y a pour affixe moins 1 moins I donc ça fait moins 1 moins I le point A est là et maintenant il faut retrouver graphiquement le résultat de moins 3 Z donc pour ce faire je vous propose de décomposer moins 3 Z en 3 fois moins Z alors pourquoi cette décomposition justement pour faire apparaître l'opposé moins Z l'opposé de Z moins Z et là maintenant on va utiliser la rubrique les astuces parce qu'on va placer graphiquement le point image de l'opposé on sait que le point image que l'on va appeler on va dire que le point C est le point d'affixe moins Z donc le point C on sait d'après la rubrique les astuces que c'est le symétrique par rapport au centre haut du point A donc ça nous place le point C ici et maintenant le point image du nombre complexe moins 3 Z c'est 3 fois le nombre complexe donc ça va être un vecteur qui va avoir le sens et la direction du vecteur OC et qui va avoir 3 fois sa longueur donc une fois deux fois trois fois donc ici on va avoir je vais le faire un peu de travers le vecteur OB donc on va avoir le point B et on peut vérifier graphiquement qu'on obtient bien 1, 2, 3 en Z et 1, 2, 3 en X donc voilà on vient de vérifier graphiquement un résultat de calcul donc je vous ai dit ce sont 4 exercices très simples qui mettent directement en application le cours sur la notion de l'affixe l'affixe d'un nombre complexe donc on a terminé ce cours je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres cours sur un nombre complexe d'autres cours du programme de mathématiques de lycée au revoir